... C'est au sud-est de la ville de Metz qu'élise domicile sur le domaine du château de Mercy le nouveau centre hospitalier de Metz-Thionville et que s'annonce une ZAC d'envergure. Pièce maîtresse de cet échiquier urbain en devenir, le centre hospitalier se devait d'initialiser les structures urbaines de tout le secteur et d'en dicter les ambitions, avec rigueur et noblesse. Le château de Mercy, essentiel repère du site et mémoire romantique des lieux, recouvre ainsi ses lettres de noblesse. Mis en scène par deux axes majeurs perpendiculaires, le maille, ou boulevard de l'hôpital, et le tapis vert qui prolonge jusqu'à l'extrémité sud du site son cône de vue, il devient l'élément central de la nouvelle urbanité. Le maille, déroulé avec faste depuis le rond-point ouest créé et souligné par une façade linéaire annonçant le devenir urbain de la cité hospitalière, organise différents axes transversaux qui gèrent des accès spécifiques. Urgence grave, évalide, malade couchée, malade autorisée, et en sa proue sud-est, la porte principale de l'équipement, mise en scène par un large parvis. Mais il est aussi souligné et comme contenu, tout à la fois par la proximité du château, le débord d'une nappe high-tech coiffant pour partie la nouvelle construction, et un vaste écran sérigraphié qui a valeur de signal d'appel à l'échelle du parc hospitalier. À l'aplomb de cet écran se décline le seuil, qui se franchit dans un mouvement spontanément ralenti par les vues offertes. C'est donc apaisé que patients et visiteurs pénètrent les lieux pour y découvrir un atrium ouvert toute hauteur, et depuis cet agora, deux galeries amplifient les caractéristiques urbaines des lieux. Ouvertes sur le paysage, baignées de lumière naturelle, elles installent les zones d'accueil clairement identifiées et développent moult espaces de vie aux activités et ambiances différenciées. Et si elles révèlent la composition orthogonale de cette urbanité intérieure, elles permettent également d'appréhender une organisation par pôle d'activité, qui vise essentiellement au regroupement des moyens autour du malade, et qui greffe à son plateau médico-technique de conception linéaire et placée donc au cœur du dispositif, trois plots identitaires pour trois parcours de soins d'une grande lisibilité. Une organisation qui divise ainsi l'hôpital en trois secteurs, à échelle humaine, avec trois prises en charge des malades et trois accueils personnalisés. La fonctionnalité par plots est enrichie par un principe de gestion des flux d'une extrême clarté. Un maillage tridimensionnel, initialisé par deux axes majeurs horizontaux perpendiculaires irriguant le plateau médico-technique, à la croisée desquels s'étire un axe rouge vertical, assurant toutes les liaisons vitales entre les listations, le plateau interventionnel, les soins critiques et les urgences. Véritable concept de circulation et de mouvement, ce principe garantit la flexibilité pour toutes les adaptations que requiert une machine médicale en marche. En épousant le dénivelé du terrain, le centre hospitalier minimise son impact bâti dans le site, optimise ses ouvertures sur le paysage et ses apports de lumière naturelle, et multiplie ses accessibilités de plein pied au niveau 0, au niveau 1 et au niveau 2. Au niveau 2, ou rez-de-chaussée, la galerie Est-Ouest s'ouvre sur l'accueil du plot A, neurovasculaire et cardiologie. La galerie Nord-Sud installe à mi-parcours l'accueil du plot B, médico-chirurgical et odontologie, et en Proust-Sud, l'accueil du plot C, hématologie, oncologie et pneumologie. Au niveau 1, ou rez-de-chaussée bas, à l'articulation des deux axes majeurs et de l'axe rouge vertical, s'organise l'imagerie, dotée d'un accueil spécifique et centralisé. Au cœur du dispositif, donc, elle est contiguë tout à la fois aux urgences, à la médecine nucléaire et au plateau de radiothérapie, qui se prolonge au niveau 0 au rez-de-jardin, avec 5 bunkers et un sixième à terme. Le niveau 3 est indéniablement le cœur battant de l'hôpital. S'articule ainsi autour des deux axes majeurs horizontaux et de l'axe rouge vertical, le bloc opératoire, organisé en 4 modules, et le bloc d'endoscopie de 5 salles, la réanimation et la surveillance continue médico-chirurgicale, le secteur chaud du plône neurovasculaire cardiologie, l'USIC et l'IFIA, avec son plateau technique de coronarographie et de cathétérisme. Le niveau 4 complète les plateaux d'hospitalisation, le niveau 5 organise l'administration et les services informatiques et installe les dernières unités d'hospitalisation médico-chirurgicale. Le niveau 0, ou rez-de-jardin, essentiellement logistique, profite du dénivelé du terrain pour organiser une cour de service de plein pied à l'abri des activités sensibles. Si l'hôpital de Merci du centre hospitalier régional de Mestionville est, dès son ouverture, devenu un référent de l'univers hospitalier, c'est qu'il a supporté tout à la fois 4 ambitions majeures. Définir un schéma directeur cohérent et structurant de parcs hospitaliers, organiser un concept fonctionnel et spatial novateur, en plos, optimiser la fonctionnalité et garantir l'évolutivité des lieux par un maillage tridimensionnel, offrir plus d'humanité en plaçant le patient au cœur du concept. C'est aussi qu'il a su trouver une belle légitimité dans une approche économique plaidante en faveur d'une logique de coût globale, tout en relevant le défi du mariage réussi d'un projet urbain et architectural fort, avec un centre hospitalier à haute valeur technico-médicale. Sous-titrage ST' 501 ... ...